C'est donc le moment de la période des questions orales, la chef de l'opposition officielle. Avant de commencer, M. le Président, au nom des néo-démocrates, je voudrais présenter nos condoléances à la famille de Bruce, au ministre, M. le ministre, nous comprenons tous maintenant la perte de ce magnifique homme. Cette première question s'adresse à la première ministre suppléante. Les familles de l'Ontario se rappellent de la transformation en santé de l'époque Mike Harris. Lorsque les lits hospitaliers ont été supprimés, des hôpitaux ont été fermés et des milliers d'infirmières ont été congédiés. Récemment, le premier ministre a prétendu qu'il n'y aurait aucune perte d'emploi sous son gouvernement conservateur. Cependant, hier, l'hôpital Grand River à Kitchener a annoncé que 40 infirmières allaient être mises à pied en raison de manque de budget. La première ministre suppléante va-t-elle réaffirmer qu'il n'y aura aucune perte d'emploi? La vice-première ministre, je remercie la chef de l'opposition. Nous sommes au courant de cette situation à l'hôpital Grand River. Le ministère en est au courant. Nous sommes en train de travailler avec l'hôpital Grand River pour l'aider à faire face à leur manque de moyens. Nous voulons que les patients aient les soins dont ils ont besoin, y compris à l'hôpital Grand River. Complémentaire, une nouvelle pour la ministre, on ne reçoit pas de soins sans infirmières. Monsieur le Président, les gens de Kitchener voient déjà les effets du plan de la santé du premier ministre. 40 infirmières congéliées, 4 lits de moins dans cet hôpital, qui signifie plus de personnes seront dans les couloirs. Le gouvernement Ford a annoncé cette semaine qu'il va fusionner 20 organismes qui emploient 10 500 professionnels de la santé. Mais elle a refusé de nous indiquer combien d'emplois seront perdus. La première ministre suppléante va-t-elle nous dire combien d'infirmières seront mises à pied en raison du plan pour la santé du gouvernement? La vice-première ministre. Le ministère est en train de travailler avec l'hôpital Grand River pour l'aider à faire face à sa situation financière. Rien n'est certain. Et pour ce qui est de la transformation évoquée, la raison pourquoi nous l'effectuons, c'est car nous devons faire en sorte que le réseau de la santé soit axé sur les patients, les familles et les états naturels. Ceci ne se passe pas actuellement. Il y a toutes sortes de problèmes. Nous voulons avoir plus de soins de première ligne. C'est ce à quoi s'attend les antériens et de suggérer que le statu quo est acceptable est inapproprié. Les antériennes voient les problèmes. 30 000 personnes qui attendent un lit en soins de longue durée. 1 000 personnes qui se font traiter à chaque jour dans les couloirs des hôpitaux, dans les placards. Et des milliers de personnes en attente des services de toxicomanie et de santé mentale. Nous devons changer cette situation. Complimentaire final. Monsieur le Président, les patients, les familles et les aidants naturels se rappellent de ce qu'a fait le dernier gouvernement conservateur. 6 000 infirmières ont été congédiées et 28 hôpitaux ont été fermés. Et j'ose dire que ce n'était non plus approprié lorsque la première ministre suppléante s'est fait poser la question combien de personnes seront congédiées, elle a dit qu'elle n'avait aucune réponse à cette question. Comment est-ce que le gouvernement Ford ait passé d'aucune perte d'emploi à une situation où il n'a aucune réponse à cette question? La vice-première ministre, nous effectuons cette refonte du réseau pour que les soins soient dispensés sur les premières lignes. Donc, il serait prématuré de parler de ce plan. Nous ouvrons la porte pour permettre aux fournisseurs de collaborer. Et permettez-moi de citer certains fournisseurs de soins. Je suis tout à fait encouragé par le réponse interlidaire, président de l'Association hospitalière de l'Ontario. Les hôpitaux de l'Ontario sont encouragés par la possibilité de travailler avec les partenaires communautaires pour trouver des solutions locales afin de mieux répondre aux besoins des patients. Sue Vanderbent, PDG de Home Care Ontario, toutes les parties du réseau de la santé doivent fonctionner ensemble pour que les patients puissent rester à la maison et accéder aux soins dont ils ont besoin. malheureusement, le réseau actuel est fragmenté, cloisonné et entrave cette coopération. Donc, il y a beaucoup de soutien des professionnels de la santé. Prochaine question, la chef de l'opposition. Merci. Cette question s'adresse à la première ministre suppléante. La façon de faire du gouvernement conservateur, ce n'est pas uniquement congédié les infirmières, c'est aussi ouvrir la porte à la privatisation. On donne des contrats de soins à domicile aux plus offrants et on approuve les premiers hôpitaux privés de l'Ontario. D'après la vice-première ministre, est-ce que ce modèle à suivre par votre intermédiaire, monsieur le président, à la chaîche de l'opposition officielle? Toute suggestion concernant la privatisation est tout à fait absurde. nous sommes en train de renforcer le réseau public de la santé et donc les fournisseurs qui dispensent des soins, c'est-à-dire les hôpitaux, les fournisseurs de soins à domicile, seront en mesure de devenir l'équipe locale de l'Ontario. S'ils seront acceptés, ils auront des responsabilités financières de dispenser des soins en collaboration avec tous les fournisseurs des soins de santé. Ils seront obligés de dispenser des soins de qualité, des soins auxquels s'attendent les antériens et ils seront en mesure de respecter les besoins des patients. Merci. Complémentaire. Monsieur le Président, j'ose dire que la privatisation sera un bonus pour toutes les personnes qui ont payé 1 250 $ pour assister aux soupers bénéfices des conservateurs. Les familles antérielles ont déjà vu cette situation. Elles ont entendu les mêmes excuses qu'on entend aujourd'hui des gouvernements conservateurs et libéraux. Et donc, ils font face à un système de soins à domicile qui ne fonctionne pas. Quels services de la santé seront privatisés? Nous savons que cette privatisation s'en vient. À la vice-première ministre, merci, Monsieur le Président. Encore une fois, ce que j'aimerais affirmer, c'est que ce que fait la chef de la loyale opposition de sa majesté, c'est des campagnes de peur. Nous renforçons notre système de santé publique. Nous voulons axer les soins sur les patients, intervention du Président, l'opposition à l'ordre. Je dois écouter la réponse de la vice-première ministre. Veuillez continuer. Nous prenons des mesures pour nous assurer que les patients de l'Ontario reçoivent les soins concertés dont ils s'attendent et qu'ils méritent et qu'ils ne reçoivent pas avec le système actuel. Cette transformation porte là-dessus. j'aimerais vous lire une autre citation de la docteure Doris Brockston, la chef de direction de l'association de l'Association des infirmiers et infirmières. Cette annonce marque le début de l'intervention du Président qui est dernière complémentaire. Les familles en Ontario recherchent un système de santé publique qui leur offre les soins dont ils ont besoin sans qu'ils attendent des heures dans les couloirs. Mais il y a des infirmiers et infirmières qui perdent leurs emplois. Il y a des fermetures de lits dans les hôpitaux. Une ministre de la Santé qui ne va pas nous dire combien d'autres emplois seront perdus et les conservateurs de Mike Harris qui reçoivent des gros chèques de paye comme consultants en santé. Est-ce que vous pensez qu'on va se faire leurrer à nouveau? Intervention du Président. Les députés du gouvernement doivent être à l'ordre. Je vous rappelle à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Vice-première ministre, veuillez répondre. Merci, M. le Président. Désolée, je voulais lire une autre citation qui porte sur les infirmiers et infirmières du Dr. Doris Greenferm, chef de la direction des infirmiers et infirmières autorisées de l'Ontario. L'annonce marque le début de changements dont on a besoin depuis longtemps et il est important de souligner le rôle des infirmiers et infirmières autorisées dans la collectivité et d'aider les Ontariens à naviguer la complexité du système de santé. La Dr. Grimson appuie les changements que nous avons proposés. L'Association médicale ontarienne appuie ces changements également. Homecare Ontario appuie ces changements. je ne comprends pas pourquoi tous ces fournisseurs sont tellement enthousiasmés par ces changements à notre système de santé publique alors que l'opposition officielle ne comprend rien. Arrêtez le chronomètre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question à la chef de l'opposition. Merci, M. le Président. Ma prochaine question s'adresse à la ministre de l'Éducation. Les parents d'enfants atteints d'études ont été catastrophés par l'annonce de ce gouvernement et vraiment blessés par la trahison de ce gouvernement. mais maintenant les conseils scolaires nous parlent de la stratégie du gouvernement. Le président de l'Association des conseils scolaires dit ceci, nous devons savoir combien d'étudiants s'en viennent, quels seront leurs besoins et comment est-ce que nous allons les financer. Quand est-ce que la ministre de l'Éducation va nous donner des réponses au sujet des enfants atteints d'autisme ? La ministre de l'Éducation, merci beaucoup et encore une fois, je suis heureuse de prendre la parole pour parler des mesures que nous avons déjà entreprises. Vous savez, j'ai parlé du projet de loi 48 et j'aimerais vous rappeler du programme pilote que j'ai accepté de prolonger. J'ai demandé de faire poursuivre ce projet pilote. Nous devons voir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. Nous travaillons avec 19 conseils scolaires avec ce projet pilote. Nous explorons des façons d'améliorer la situation et de faire en sorte que les étudiants atteints d'autisme aient les soutiens dont ils ont besoin. Ce projet pilote offre une formation ciblée. Ce projet pilote, plus particulièrement, offre des places grâce à un fournisseur de traitements de thérapie comportementale. Nous recherchons un financement pour les conseils scolaires. pour qu'on puisse embaucher des analystes certifiés. Alors, nous faisons notre part. Merci. Question complémentaire. Eh bien, M. le Président, une petite fraction des conseils scolaires dans la province qui ont des projets pilotes n'aide pas des milliers de parents qui ne savent pas ce qui va se passer à leurs enfants, qui ont besoin de traitement et de soutien. et ces parents sont très, très préoccupés. La nouvelle stratégie du gouvernement met un grand fardeau sur le dos de ces parents et de nombreux enfants vont commencer le système scolaire sans le soutien nécessaire. Ce n'est pas de la faute des parents et ce n'est pas de la faute de l'école. C'est la stratégie du gouvernement Ford et c'est de la faute au gouvernement Ford. de ce gouvernement Ford devraient commencer à offrir des réponses et des ressources aux écoles pour les aider à faire face à cette mauvaise stratégie. Arrêtez de féliciter cette stratégie désastreuse remplacée là par un programme ciblé aux familles et aux enfants de l'Ontario atteints d'autisme. À la ministre de l'Éducation, merci beaucoup, M. le Président. Et je dois dire à la chef de l'opposition écoutez vraiment, elle doit arrêter sa campagne de peur. En ce qui a trait au conseil scolaire, nous avons donné 3 milliards de dollars encore une fois. Je vais le répéter. Nous avons donné 3 milliards de dollars au conseil scolaire afin de faire en sorte et qu'ils aient l'occasion d'offrir les services aux enfants atteints d'autisme. nous avons hâte de voir les résultats de ces projets pilotes. On allait recevoir les résultats de la part de notre évaluateur qui se penche sur ces projets pilotes et cela va nous orienter dans les résultats. Cela va nous orienter avec nos programmes. Encore une fois, 3 milliards de dollars dans toute la province offerts au conseil scolaire. nous allons agir. Intervenceur du président. Merci. Prochaine question. Député de Mississauga-Streetsville. Merci. Monsieur le président, ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Après 15 ans de mauvaise gestion et responsable des libéraux, l'Ontario se retrouve avec un système de santé qui a besoin d'aide immédiatement. Alors, je suis très heureuse que la ministre de la Santé a proposé un programme pour renforcer notre système de santé avec la loi sur la santé des gens. Nous avons promis de régler le problème de santé. Nous tenons notre promesse. Est-ce que la ministre peut nous expliquer la raison pour laquelle nos changements proposés sont vraiment dû depuis très longtemps? Merci à la députée de Mississauga-Streetsville de sa question. Il est clair que notre système de santé a de la difficulté. Depuis les cinq dernières années, l'Ontario a dépensé 30 % de plus que la moyenne canadienne dans les dépenses administratives du système de santé. Je ne sais pas pour vous, Monsieur le président, mais je n'ai pas remarqué une augmentation de 30 %. Chaque jour, 1 000 patients reçoivent des soins dans les couloirs des hôpitaux. Année après année, après ces surdépenses, le temps d'attente pour entrer dans un foyer de soins de longue durée a augmenté de 300 % depuis 2003, de 36 jours à 146 jours maintenant. Nous savons qu'en Ontario, la santé représente 42 sous pour chaque dollar des contribuables. Et pourtant, nous n'avons pas une bonne cote pour la qualité des soins, les temps d'attente et l'intégration du système. Merci. Intervention du président. Question complémentaire. Merci à la ministre de sa réponse. Il est clair que notre système de santé a besoin d'attention immédiatement. J'ai entendu de nombreuses histoires de la part de mes commétants à propos des problèmes qu'ils avaient dans le système. Je suis certaine que la ministre a écouté de nombreuses histoires comme ancienne protectrice des citoyens et maintenant ministre de la Santé. Au final, il est important de savoir que tout ce qu'on fait, c'est pour les gens de l'Ontario. Il y a un élément humain à tout ce que nous accomplissons. Contrairement à l'opposition, nous nous soucions des patients. Ce matin, est-ce que la ministre peut nous parler de la raison pour laquelle ces changements sont tellement importants? La ministre. Eh bien, merci encore à la députée, vous avez tout à fait raison. La sécurité des patients, les soins des patients sont vraiment prioritaires. J'aimerais vous faire part de l'histoire d'un patient. J'ai rencontré un monsieur il n'y a pas longtemps. Malheureusement, il a eu une blessure catastrophique et il s'est retrouvé handicapé, paralysé. Sa famille a travaillé très fort pour trouver un centre de réadaptation. Mais il était toujours en attente. le seul endroit où il pouvait se retrouver pour être sur un ventilateur mécanique, c'était dans l'urgence. Il est resté là pendant 13 mois. Cette personne quadriplégique est restée là pendant 13 mois. Je ne peux pas l'imaginer. Et c'est car il n'y avait pas d'autres endroits en Ontario où aller. Ce n'est pas un des soins axés sur les patients. Intervention du président. Arrêtez le chronomètre. Les députés doivent s'asseoir. Reprenez le chronomètre. Député d'Essex. Merci beaucoup. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Selon les rapports du média de Toronto Star, des drôles de méthodes d'éthique viennent du bureau du premier ministre. Il a dit aux lobbyistes de vendre des billets à des clients qui étaient menacés. Il a également ordonné l'interdiction de journalistes aux événements. Alors, pouvez-vous nous dire qui émet ces communiqués perturbants? à l'ordre. À l'ordre. À l'ordre. Je vais donner aux députés l'occasion de relibeler sa question pour se concentrer sur la politique. Monsieur le président, j'avais une question semblable. C'est à propos de la transparence. Hier, le gouvernement n'a pas pu répondre à la question. Il est clair que ce gouvernement ne va pas répondre à la question. Je vais relibeler ma question. Il y a des tendances inquiétantes. Ce gouvernement menace les lobbyistes, les journalistes. Alors, qui? Est-ce que c'est le premier ministre provincial qui dit ces choses ou son personnel? ministre de l'Economie de l'Economie. du ministère de l'Economie, de l'Economie, de l'Economie, I just want to say that the Progressive Conservative Party of Ontario hosted the dinner last night. It happens to be the most successful political fundraiser in Canadian history, Mr. Speaker. In spite of the fact that there was a winter storm last night, there were over 3,100 people that attended the event last night. making their own personal donations from their own personal bank accounts. Gone are the Liberal fundraising days where they raised tens of thousands of corporate and union donations and then made government policy based on those corporate and union donations. It was an excellent night last night. It was open to everyone who wanted to buy a ticket and then it was open to everyone via live stream last night and you could hear the positive message and people are excited. Arrêtez le chronomètre. La Chambre, revenez à l'ordre. Reprenez le chronomètre. Question complémentaire. Monsieur le Président, je suis certain que les familles d'enfants, les familles qui ont des enfants atteints d'autisme sont tout à fait ravies d'écouter la soirée de 4 millions de dollars lorsque ces familles sont vraiment dans des situations difficiles. Si c'était la première fois, ce ne serait pas inquiétant. Mais selon les médias, le chef de cabinet du Premier ministre a insisté sur le fait qu'il y a des histoires du chef de cabinet qui a dépensé un demi-million de dollars. Dean French fait l'objet de questionnements par le commissaire d'intégrité dans son rôle de l'embauche de Ron Taverner. Je ne sais pas pour vous, mais c'est louche. Le chef de cabinet menace les lobbyistes et dit que l'événement ne peut pas avoir de médias. Réponse au ministre. Merci aux députés. Pour une autre question bizarre, je les écoute régulièrement ici. Monsieur le Président, je peux simplement vous dire que ce que souhaitent les Ontariens veulent et les cométants d'Essex également, nous faisons de l'Ontario une province propice aux affaires. Essex est propice aux affaires. Les gens d'Essex sont plutôt honteux du rendement de leurs députés. Monsieur le Président, lorsqu'il est question de collecte de fonds, lorsqu'il est question de collecte de fonds, notre parti réussit très bien. Je comprends pourquoi il devient rouge et il est envieux. C'est que ce parti d'en face ne fait pas de collecte de fonds car les gens n'achètent pas ce qu'ils vendent. Merci, Monsieur le Président. Arrêtez le chronomètre. Veuillez vous asseoir. À l'Ordre. Député de Hamilton East Stoney Creek, À l'Ordre. Le ministre des Ressources naturelles et des forêts, député de Waterloo, À l'Ordre. Reprenez le chronomètre. Prochaine question. Député de Eglinton Lawrence. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse au ministre des Affaires gouvernementales et des Services aux consommateurs. Plus tôt ce mois-ci, le ministre a annoncé le plan de réformer Tarion. Pour de nombreux commétants à Eglinton Lawrence, acheter une maison est une des plus grandes décisions de leur vie. Mes commétants veulent savoir comment notre gouvernement améliore la protection consommateur, ainsi que les nouveaux acheteurs de résidences, ainsi leurs investissements et leurs familles seront protégés. Monsieur le Président, est-ce que le ministre va nous partager les mesures détaillées pour régler Tarion et le nouveau programme de garantie des résidences? Au ministre des Affaires gouvernementales. Merci à la députée Robin Martin de Eglinton Lawrence. et j'aimerais parler à ces commétants sur cette question. Comme ministre des Affaires gouvernementales et des Services aux consommateurs, je veux renforcer les services aux consommateurs. Je suis heureux de vous parler de nos décisions pour changer la structure de Tarion et mieux protéger les acheteurs de maisons. La semaine dernière, j'ai annoncé que nous allions créer une autre instance de réglementation pour améliorer la surveillance des promoteurs et des vendeurs. Il y aura un modèle à multivolets. Nous voulons des amendements proposés pour que Tarion rende disponible tout leur enseignement avec des représentants des deux côtés des industries. Nous voulons mieux éclairer la situation. Monsieur le Président, nous réformons Tarion pour faire passer les Ontariens d'abord. Merci. Complémentaire. Je remercie le ministre pour tout le très bon travail qu'il fait pour assurer la rédivabilité envers tous les Ontariens. C'est bien de voir le gouvernement militer, défendre les droits des propriétaires. Tarion a été fondée il y a 40 ans. Par contre, il y a beaucoup de changements qui ont été apportés alors que Tarion n'a pas bien répondu, n'a pas été transparent avec tous ces changements. Donc, est-ce que le ministre peut nous expliquer, à savoir comment nous avons répondu aux recommandations du juge Cunningham et de son rapport indépendant de 2016 et comment nous apportons des changements dans la structure de Tarion pour mieux protéger les consommateurs de l'Ontario ? Au ministre, merci, Monsieur le Président, et merci à la députée de Eglinton-Lawrence. Malheureusement, l'ancien gouvernement libéral n'a pas écouté le rapport du juge Cunningham. Ils ont fait en sorte que les Ontariens soient plus vulnérables. Nous avons trouvé des solutions alors que les libéraux n'ont pas agi. Nous allons de l'avant avec des recommandations clés pour renforcer le système. Nous créons un nouveau organisme de réglementation pour Tarion qui va offrir un modèle de couverture d'assurance pour les consommateurs. Et nous apportons aussi des modifications pour que le conseil d'administration et toutes les décisions qui sont prises sont disponibles pour le public. Et nous allons aussi assurer qu'il y ait une plus grande redevabilité. Le juge Cunningham a dit qu'il est ravi de voir que le gouvernement est en train de mettre en œuvre plusieurs de mes recommandations. C'est une des premières étapes pour apporter des réformes dans Tarion. Nous allons de l'avant et nous allons rétablir la confiance dans le système. Merci. Arrêtez la pendule. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Député de Hamilton Mountain, merci. Ma question est à la vice-première ministre. Hier soir, CTV News Edmonton a rapporté que des agences de l'autisme de l'Alberta reçoit des appels des Ontariens. Les Ontariens trouvent qu'ils n'ont pas d'autre choix que de déménager en Alberta parce que l'Alberta permet d'offrir des services aux enfants autistes. Leur système leur permet d'avoir, que les familles aient une chance. Une famille a déménagé l'année dernière en Alberta et maintenant, avec le plan de l'Ontario, elle se sent comme si elle ne peut pas revenir ici en Ontario, il semble que les familles auront encore moins d'accès aux services. Est-ce que la vice-première ministre croit que les parents devraient devoir déménager d'une province à l'autre juste pour avoir accès à ces services de base pour leurs enfants? La vice-première ministre, ministre des Services à l'enfance et des Services sociaux et communautaires, merci, M. le Président. Nous croyons que tous les enfants dans la province de l'Ontario méritent d'avoir de l'aide de notre gouvernement de l'Ontario. Trois enfants sur quatre sont niés de ces soutiens, de cette aide de la part du gouvernement. C'est 23 000 enfants qu'on va assurer qu'on va pouvoir retirer de la liste d'attente en doublant notre investissement dans les centres de diagnostic et en offrant des financements directs aux familles pour qu'ils aient accès aux services que leurs enfants ont besoin. Nous allons les appuyer. Mais j'ai une question à la députée honorable. Le 17 décembre 2015, est-ce que la première ministre va s'engager à libérer la liste d'attente? Notre gouvernement est en train de le faire. Je ne comprends pas pourquoi elle ne peut pas prendre un oui comme réponse complémentaire. Je ne sais pas pourquoi la ministre ne comprend pas que le système doit être fondé sur les besoins, tels que c'est le cas en Alberta. Monsieur le Président, des familles entrent en contact avec moi pour raconter leur histoire parce qu'elles n'ont aucune aide d'avoir de l'aide de la part des députés conservateurs. Cheikh est ici aujourd'hui et dans la circonscription de Burlington, son fils Wesley a six ans. Il est non-verbal et il a un comportement violent lorsqu'il est surchargé. Il a besoin de soutien de un à un. Après qu'il ait commencé des traitements, il a commencé à communiquer et à contrôler ses émotions. Il doit avoir une thérapie selon ses besoins et ça fonctionne. Cheikh va recevoir 4 600 $ par année avec le nouveau plan. Mais les coûts de Wesley sont de 92 000 $. Le nouveau programme et le nouveau plan va être un grand échec quand il s'agit de ses besoins. Qu'est-ce que la ministre suggère que Cheikh fasse avec les 4 600 $ qu'elle reçoit? Intervention du Président. Les députés vont reprendre leur place. Ils vont se rasseoir, s'il vous plaît. Ministre, merci beaucoup Monsieur le Président. Mon engagement et l'engagement de notre gouvernement est de libérer la liste d'attente et d'ici 18 mois, 23 000 enfants maintenant attendent sur la liste d'attente. Je me souviens lorsque la députée d'en face prenait la parole dans cette assemblée et demandait une fin à la liste d'attente comme elle l'a fait le 3 décembre 2015 et ensuite le 4 décembre et le 6 décembre. Elle a demandé plusieurs reprises de libérer la liste d'attente et c'est ce que l'on va faire avec notre plan. Je vais réitérer que 3 sur 4 en Ontario ne sont pas aidés par le gouvernement de l'Ontario. Je crois que ça ne va pas comme situation et c'est pour cette raison que nous sommes engagés à libérer la liste d'attente en investissement dans les centres de diagnostic et en offrant jusqu'à 140 000 par enfant, par famille et c'est pour cette raison que nous allons livrer ce programme. Nouvelle question, député de Thunder Bay, supérieur Nord. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la Sécurité communautaire et des services correctionnels. Les services de police de Thunder Bay veulent mettre en oeuvre des réformes qui sont le fruit de la révision et de l'Association des services de police indépendants qui se fondent sur la discrimination systémique dans les forces de police envers les peuples autochtones. D'aller de l'avant avec ces recommandations est essentiel. Beaucoup de ce qu'ils font est nécessaire pour assurer une relation positive avec les peuples autochtones. Mais, par contre, il y a des implications financières. Tous les paliers du gouvernement ont fait un engagement pour la réconciliation. Est-ce que le ministre va appuyer financièrement le service de police de Thunder Bay alors qu'il met en oeuvre ses recommandations essentielles? ministre des services correctionnels et de la Sécurité communautaire. Merci, M. le Président. Merci aux députés de Thunder Bay de sa question. C'est bien de vous voir ici aujourd'hui. C'est un enjeu très important. J'ai parlé au maire de Thunder Bay. Nous avons abordé la question de cet enjeu. J'apprécie votre intérêt. Je comprends bien votre intérêt. Ce sont des enjeux que les services de police de Thunder Bay et le Conseil, la Commission, se sont engagés à concevoir et à traiter de ces problèmes. C'est essentiel que nous avons un service de police qui dessert notre communauté le mieux possible et d'assurer que la communauté est bien desservie par les services de police. Alors que j'apprécie votre intérêt dans cet enjeu, je pense que c'est important que les services, la Commission de service de police, se doivent assurer que leurs normes sont cohérentes comparées au reste de l'Ontario. Complémentaire, merci à la ministre de cette réponse, même si je pense que la province doit jouer un rôle important et s'assurer que ces recommandations peuvent être mises en œuvre et j'espère que vous allez les envisager. Un autre défi auquel est aux prises les services de police de Thunder Bay, c'est les activités criminelles entre septembre et décembre de l'année dernière. Il y a eu 268 arrêts, arrestations pour des crimes de drogue et d'armes. Nous ne sommes pas loin de… même si nous sommes loin de Toronto, ça ne veut pas dire qu'on est à l'abri de ce qui se passe à Toronto. Et on voit cette augmentation des problèmes à Toronto, donc je voudrais savoir si la ministre va appuyer les services de police de Thunder Bay et d'augmenter le financement pour qu'il est le crime armé et le crime lié aux drogues. À la ministre, merci de votre intérêt, aux députés de Thunder Bay. Nous avons agi très proactivement en ce qui concerne les groupes armés et les groupes criminels. Nous avons fait un engagement de 25 millions de dollars pour la ville de Toronto, mais c'est seulement un début. Nous devons nous assurer, nous devons permettre à ce que tous les services de police puissent travailler ensemble pour que les groupes criminels et les armes… qu'on puisse s'attaquer à ce problème. Et comme le député l'a mentionné, il a tout à fait raison qu'il y a beaucoup de transferts de ces problèmes d'une ville à l'autre. On doit travailler ensemble pour s'attaquer à ces activités criminelles. Nous, je serai content de pouvoir travailler avec les députés d'en face, d'assurer qu'on puisse offrir tous les outils nécessaires aux services de police. Et une partie de cela, c'est le projet de loi 68. Ça fait partie de cette loi. Ça va nous aider, en tant que gouvernement, d'assurer que les groupes criminels et les armes… qu'on puisse les abolir. Nouvelle question au député d'American Unionville. Merci, Monsieur le Président. Ma question est à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Notre gouvernement est engagé à livrer sur notre promesse électorale de mettre fin à la médecine de couloir. Il s'agit de bâtir un système de santé qui est bâti autour du patient. C'est pour cette raison que je suis très en tout cas que nous puissions déposer la loi sur les services de santé pour que les patients et leurs familles aient accès plus rapidement à des services de meilleure qualité et mieux connectés. Est-ce que la ministre peut nous mettre à jour au sujet de ce plan, comment ça va améliorer l'accès aux services et l'expérience du patient? Monsieur le Président, ministre de la Santé et des Soins de longue durée, merci beaucoup au député de Markham Unionville de votre question. La loi sur les soins de santé pour la population va améliorer les soins des patients et l'expérience des patients. Si adopté, ça va permettre aux fournisseurs de santé d'agir en tant qu'équipe unique, intégrée et de se concentrer sur les besoins locaux. Les patients vont faire face à des transitions plus harmonisées d'un fournisseur de soins à un autre et on va intégrer aussi d'autres agences provinciales et des programmes spécialisés dans une seule agence pour offrir un centre unique centralisé de surveillance et de redevabilité. Notre plan va améliorer l'accès à des outils numériques tels que des dossiers médicaux disponibles en ligne. Et c'est finalement une approche moderne aux soins de santé. Je suis confiant que si adopté, ça va nous permettre de créer un système de santé publique qui sera plus moderne pour tous les Ontariens complémentaires. Je remercie la ministre de sa réponse. Je suis ravi d'appuyer un plan qui met de l'avant de grandes améliorations en santé publique et dans cette province. Tous les échecs que nous avons hérités de la part des libéraux nécessitent qu'on apporte de grandes améliorations au système de santé. J'ai entendu de beaucoup de mes commettants durant les 48 dernières heures et en personne à la radio et sur les réseaux sociaux. Et plusieurs d'entre eux sont très enthousiastes envers notre plan. Est-ce que la ministre peut nous offrir la rétroaction des commentaires de la part des fournisseurs de soins et toutes les parties prenantes dans le réseau? À la ministre, merci encore une fois aux députés. Je suis très encouragé que le plan de santé pour la population a été très bien reçu par les fournisseurs de soins, les associations, les agences, et je voudrais partager certaines de leurs réponses. Sue Vanderbent, PDG de Home Care Ontario, a dit, et je cite, que cette annonce est une très bonne nouvelle pour les patients et la famille. Les gens veulent rester à maison alors qu'ils vieillissent et ces changements proposés vont rendre cela une réalité pour les patients. Anthony Dale, PDG de l'Association des hôpitaux de l'Ontario, est d'accord avec et encore une fois, je cite, vu la pression de la capacité sur les hôpitaux à la suite d'une population qui croit et qui vieillit, cette annonce améliore la collaboration entre les fournisseurs de soins. Et finalement, Michael Dechter, ancien sous-ministre adjoint, la nouvelle direction dans la politique est logique et ça fait longtemps qu'on l'attend. Je sais qu'ensemble, on va pouvoir bâtir un système coordonné. Merci. Merci. Nouvelle question. Député de Spadina-Fort York. Merci, M. le Président. Ma question est à la ministre de la formation des collèges et des universités. Les étudiants ont les plus hauts niveaux de dette au pays. Les niveaux de dette forcent les étudiants de remettre à plus tard différents projets dans leur vie. Et en dépit de cela, le gouvernement rend leur situation encore pire, de faire en sorte que les bourses deviennent des prêts. Leurs dettes commenceront à s'accumuler avec l'intérêt le moment qu'ils soient diplômés. Pourquoi est-ce que ce gouvernement et pourquoi est-ce que ce ministre, pourquoi est-ce qu'elle croit que les étudiants en Ontario devraient avoir des niveaux de dette encore plus élevés que c'est le cas actuellement? Et ministre de la formation des universités et des collèges, merci aux députés de la question. Les étudiants et leurs familles font de grands sacrifices pour se lancer dans l'éducation postsecondaire. Et pour eux, tout de leur compte, notre gouvernement pour la population réduit les frais d'inscription et les frais de scolarité. Et on leur permet d'avoir plus de choix, de réduire les frais de scolarité, faire en sorte qu'ils aient plus d'argent dans leur poche. Et nous allons assurer une plus grande durabilité au sein du programme de prêt et bourse pour assurer qu'il est pérenne pour les étudiants aujourd'hui et à venir. Nous apportons de la transparence et de la redevabilité dans la structure en offrant aux étudiants plus de choix disponibles pour qu'ils puissent choisir de ne pas payer certains frais non essentiels et en assurant que les services essentiels sont plus pérennes et d'assurer l'abordabilité des collèges et des universités va permettre aux étudiants d'avoir l'éducation et la formation qu'ils ont besoin pour avoir de bons emplois dans notre économie moderne. Merci, M. le Président. Complémentaire, M. le Président, j'ai fait une tournée des collèges et des universités partout dans la province et j'ai été très très impressionné avec le nombre de services qui sont offerts par les associations étudiantes. Ces services comprennent d'avoir des banques alimentaires, des journaux d'étudiants. Ils offrent aussi des espaces en sécurité pour des personnes handicapées, pour les femmes, pour des étudiants racialisés ou LGBTQ. Est-ce que la ministre est en train de dire que ces services sont non essentiels? Est-ce qu'elle connaît tous les services qu'ils offrent? Ces services non essentiels, selon elle, et le système de prêts et bourses n'offrera pas les bourses ou les prêts pour couvrir ces services? Est-ce que la ministre connaissait l'incidence de ces changements sur les étudiants? La ministre, merci encore une fois au député d'en face de sa question. M. le Président, je voudrais lire une citation du député de Spedina, Fort-York, dans une lettre qu'il m'a envoyée le 20 décembre 2018. Il s'agit, le député me demande de geler les frais de scolarité pour toutes les institutions postsecondaires en Ontario, et cela va aider aux familles et aux étudiants pour mieux planifier pour leur avenir et avoir une expérience postsecondaire plus abordable. Le député change son fusil d'épaule sur cet enjeu à maintes reprises. D'une journée, il est pour un gel, l'autre jour, il est contre. Pendant des années, les néo-démocrates ont demandé qu'il y ait un gel sur les frais de scolarité. Maintenant, intervention du Président. Arrêtez la pendule. Je dois dire aux députés du gouvernement que ce comportement ne se prête pas à un endroit civilisé. Redémarrez la pendule. Nouvelle question. Le député de Milton. Merci. Merci, M. le Président. Ma question est au ministre de l'Environnement, de la protection de la nature et des parcs. Notre gouvernement a été très clair que nous sommes engagés à agir pour assurer la protection de notre environnement. Les familles de l'Ontario comprennent que nous avons une responsabilité personnelle de laisser une province qui est dans une meilleure situation que celle dont on a hérité, non seulement du côté financier, mais aussi au niveau de l'environnement. Nous devons réduire le gaspillage, les déchets dans nos communautés en Ontario. Est-ce que le ministre peut partager avec nous à savoir pourquoi on doit avoir une nouvelle approche pour réduire les déchets dans nos communautés? M. le Président, M. le Président, notre province génère une tonne de déchets par personne en Ontario et le recyclage est bloqué à 30 % depuis 30 ans. Soit 70 % des déchets sont réacheminés dans les déchets publics. Ce n'est pas une solution. Voilà pourquoi mercredi prochain, le 5 mars, lorsque je parlerai de l'association des déchets, je vais rendre publique la politique du gouvernement, un plan fait en Ontario qui engage le gouvernement, qui met l'accent sur le déchet et le gaspillage. Ce sera sur le registre gouvernemental de la protection de la nature et on souhaite que la population fera connaître son opinion complémentaire. Merci, M. le Président. Je voudrais remercier le ministre de sa réponse. De ce côté de la Chambre, il est clair qu'une solution pour l'environnement en Ontario vise à protéger la beauté naturelle de l'Ontario. Je suis fier de faire partie du gouvernement qui adopte des mesures pour quelque chose qui a été ignoré depuis trop longtemps. Les gens de Milton sont préoccupés. Des années d'inaction ont fait en force que le niveau de réacheminement dans tous les secteurs a été bloqué à 30 % ou à un niveau inférieur. Nous savons que nous pouvons faire mieux. Est-ce que le ministre peut expliquer à la Chambre comment le plan du gouvernement va diminuer les déchets de l'Ontario? Je voudrais remercier les députés de sa question. J'ai hâte de rencontrer les cométants de Milton et récemment, j'ai eu l'occasion de tenir une table ronde avec les gens de sa circonscription pour parler des choses qu'il faut faire sur un plan fait en Ontario. Nous utiliserons les technologies émergentes pour réacheminer les déchets en moins grande quantité et la façon de rendre responsables les pollueurs et la façon dont nous pouvons utiliser la technologie ailleurs dans le monde pour diminuer la quantité de produits réacheminés dans les décharges publiques chaque année. J'ai hâte d'entendre tous les députés, particulièrement les cométants de Milton, sur la façon d'aller de l'avant avec ce dossier. Merci. Prochaine question. Député de Scarborough, Sud-Ouest. Ma question s'adresse à la ministre de l'Éducation. « Les Ontariens paient déjà les coûts de garderie les plus élevés au Canada. On parle de 20 000 $ par année et la subvention à titre de complément salarial, mais le financement n'est pas maintenu après mars. Les parents, les travailleurs sont préoccupés. Qu'est-ce qui se passera lorsque cette subvention prendra fin? Est-ce que la ministre prend fin que les éducateurs, les travailleurs en garderie, ne méritent-ils pas un excellent salaire pour le travail important qu'ils font? » La ministre de l'Éducation, merci, M. le Président. Vous savez quoi? Oui. Concernant les éducateurs et leurs êtres font un excellent travail en matière de développement de leur petite enfance. Il faut reconnaître que lorsqu'on parle de garderie en Ontario, qu'on a davantage de choix et d'options, qui nous permet de laisser savoir aux parents qu'on les comprend. Les parents ont demandé des options de la flexibilité. Voilà pourquoi le projet de loi 66 est si important. Nous sommes des familles où nous travaillons à différentes heures de la journée sur des cartes de travail et que c'est une décision progressive de notre part. J'en parlerai davantage pendant la complémentaire. Complémentaire, c'est une question d'équité salariale où les femmes sont les membres et représentent l'ensemble des travailleurs dans le réseau des garderies. Ça devrait être honteux de la part du gouvernement maintenant et antérieurement, qui ne fait pas confiance aux éducateurs. On devrait apprécier le travail qu'ils font. Si le soutien est le soutien provincial, ce sont les parents qui devront payer davantage. Des garderies plus chères, travail précaire et davantage de défis pour la retention du personnel. Et je demande une fois de plus à la ministre, va-t-elle s'engager à prendre une petite mesure visant à défendre les parents et les éducateurs pour maintenir la subvention à titre de complément salarial. Merci, M. le Président. Je suis très fier et heureuse de parler de ce que nous faisons en matière de carterie. Nous avons déjà pris des mesures pour investir davantage et remettre de l'argent dans les poches des familles. Nous avons approuvé 225 millions de dollars pour les coûts d'exploitation ainsi que suppléments, c'est-à-dire 200 millions ont augmenté le salaire des éducateurs. On adopte des mesures pour eux. C'est si important et ce gouvernement conservateur fait bien les choses. Une fois de plus, on écoute les parents. Nous voulons de la flexibilité et des choix pour respecter les éducateurs où qu'ils soient. Nous avons augmenté le salaire à la hauteur de 225 millions de dollars. La prochaine question, député de Oakville. Ma question s'adresse au ministre des Affaires municipales et du Logement. Le gouvernement régional est en place depuis 50 ans. Depuis, il y a eu la croissance dans la région de Oakville et nous avons maintenant un système qui fonctionnait il y a 50 ans, mais qui ne fonctionne pas maintenant. Voilà pourquoi j'étais heureux lorsque le ministre des Affaires municipales et du Logement a nommé des personnes pour faire un examen spécial. Est-ce que le ministre peut informer la Chambre de l'importance de cet examen, ministre des Affaires municipales et du Logement? Je voudrais remercier le député d'Oakville pour le travail qu'il fait envers ses cométants et son engagement envers les cométants. J'étais heureux de nommer deux conseillers spéciaux, deux personnes qui connaissent très bien le dossier et le domaine. Ils ont rencontré les municipalités, les maires, depuis leur nomination il y a plus d'un mois. Comme le député l'a dit, le système est en place maintenant depuis 50 ans ou presque. Chaque région, chaque municipalité est unique. Voilà pourquoi les conseillers rencontrent les conseils des régions pour savoir ce qui fonctionne et ce qui ne fonctionne pas. En écoutant, en demandant l'apport de la population pour mieux dépenser les données publiques et faciliter l'accès aux services municipaux. Complémentaire. Merci, Monsieur le Président. Merci au ministre de sa réponse. Je suis très fier de voir que le gouvernement fait le travail qu'il fait pour faire passer les Ontariens en premier et dispenser les services nécessaires aux citoyens. Je sais qu'un grand nombre de personnes sont intéressées à participer à cet examen. Certains de mes comédants ont soulevé des enjeux concernant la fusion potentielle des municipalités. Quelles seront les prochaines étapes adoptées par votre gouvernement? Merci à la question. L'objectif, c'est de s'assurer que le gouvernement régional fonctionne de façon plus intelligente et efficace. Nous avons promis pour que ces gouvernements soient redevables. Voilà ce qu'on fait. Mais soyons clairs, cet examen ne concerne pas la fusion, mais plutôt l'amélioration des services, la gouvernance, la prise de décision au niveau municipal. Je veux être clair. Rien n'a été décidé jusqu'à maintenant. Les conseillers spéciaux rencontrent les municipalités, les maires et j'ai hâte de voir leurs recommandations. En outre, nous voulons avoir des consultations étendues avec le public et j'en aurai davantage à dire au cours des prochaines semaines. Prochaine question. Député de London Fanshawe. Merci, Monsieur le Président. Ma question s'adresse à la ministre de la Santé et des Soins de longue durée. Il y a des services de dépendance et de maladie mentale. Une fois que le traitement est terminé, le financement de la province diminue depuis quelque temps. Ils ont dû dépendre des dons et la situation maintenant est critique. que le printemps dernier, le service des missions cherche un financement pour appuyer ces programmes. Il y a eu refus de la part du gouvernement. Pourquoi est-ce que le gouvernement refuse le financement de ces services? Merci à la députée de sa question. Nous nous sommes engagés pour investir 3,8 milliards en dépendance et en santé mentale au cours des dix prochaines années, avec la part du fédéral également. Et nous tenons actuellement des consultations avec les communautés à l'échelle de la province, avec les prestataires de services. Nous avons parlé aux gens qui ont de l'expérience dans le dossier. Nous voulons que ces organismes comprennent quels seront les services dispensés dans la région, dans London, pour identifier nos besoins à venir. Parce que nous savons que les gens d'Ontario n'ont pas les services nécessaires. Et cela fait partie de notre transformation. pour suivre l'exemple d'Action Cancer Ontario en matière de leadership. Et on peut utiliser ce modèle dans le domaine de la santé mentale et de la dépendance complémentaire. De retour à la ministre, nous sommes dans une crise d'opioïdes. Les gens meurent chaque jour dans la province. Le moment est venu d'appuyer le soutien au programme, comme celui de Quit Winter House, qui ont réussi. Ils se voient refuser le financement. Les services de mission de London devront diminuer les services fournis et congédier les premiers intervenants. Est-ce que la ministre fera ce que doit faire une bonne ministre et donner 750 000 dollars au service de mission pour aider les personnes de London qui ont des problèmes de dépendance? On sait très bien qu'il faut davantage de services en matière de dépendance. Nous avons fait des avancées avec les centres de traitement. Mais il faut davantage de lits de désintoxication ou autres. Je vais étudier la question pour bien comprendre qu'est-ce qui se passe, pourquoi est-ce que le financement n'a pas été approuvé par le RLS. Je serai heureuse de m'y pencher. Prochaine question. Député de Durham, ma question au ministre des Affaires municipales et du Logement. Il y a une crise du logement. C'est difficile pour les ménages de trouver un logement abordable et encore plus difficile pour les aînés. Un grand nombre de personnes m'ont expliqué les obstacles auxquels ils doivent faire face pour trouver un logement dans leur collectivité locale. Voilà pourquoi j'ai été fier de déposer la loi sur les aînés de l'âge au dehors. Pourquoi c'est si important? Je voudrais remercier la députée de sa question. Je voudrais la remercier pour la défense dans ce dossier. Elle a raison. Nous sommes dans une crise. Voilà pourquoi nous avons commencé des consultations en matière d'approvisionnement en logement abordable. Nous avons reçu 2 000 mémoires. Nous adoptons des mesures. Mais je voudrais remercier la députée pour avoir participé avec ses commentaires. Je voudrais la remercier pour trouver des solutions novatrices. Je dois également la remercier pour être une amie tout simplement complémentaire. Merci, M. le Président. Merci au ministre des Affaires municipales et du logement pour maintenir à l'ordre du jour ce dossier. Mon projet de loi sera débattu cet après-midi pour mieux voir ce qu'on peut faire en matière de logement. Les aînés qui vivent ensemble a des avantages économiques, mais des avantages également sur le plan social et de la santé. Merci, M. le Président. Merci, M. le Président. Merci à la députée honorable de cette magnifique question. Nous voulons que tous les aînés aient une vie heureuse et participent à la vie de leur collectivité. Et c'est la priorité du gouvernement. La participation à des activités sociales est importante pour tous les aînés et où il y a plusieurs en place, l'endroit où les aînés peuvent aller, les centres d'activité pour personnes âgées. Vivre avec d'autres peut diminuer l'isolement social et permet de créer des gens plus actifs. Merci à la députée qui lutte pour la population de sa collectivité locale, particulièrement les aînés. Merci, M. le Président. Ma question s'adresse à la vice-première ministre. Rappel au règlement. Député de Humber River Black Creek, je voudrais souhaiter la bienvenue et saluer le travail qu'il fait. Bonne année. Bienvenue, Duy Welam. Duy Welam. George Brown, qui est un éducateur en formation. Au collège Brown-Winsort-Comsée. Une amie à moi qui vient d'arriver. Le premier page législatif de ma circonscription. Toronto Centre à Valorède-Loma. J'ai deux cométants de ma circonscription, R. Suiko, un étudiant du Collège John Brown, et M. Tannan, qui est également en formation au Collège Brown, qui me soit permis d'informer la Chambre qu'une modification à l'ordre de préséance sur la liste des billets de député. Mme Burns-Begham assomme le billet de député numéro 58 et Mme Shaw assomme le billet de député numéro 22. Motion de censure. Appelez les députés. Sonnerie de cinq minutes. Sous-titrage ST' 501 ... 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 Merci. Merci. M. Cosette. Mme Dunlop. Mme Canapati. Mme Babikian. Mme Babikian. Mme Baber. Mme Péng. Mme Tanigastline. Mme Sabawi. Tous ceux qui sont contre se lèveront et attendront d'être nommés avant de se recevoir. Monsieur Sing Brampton Centre Monsieur Sing Brampton Centre Les ayes sont 62 et les noms sont 38. Les ayes sont 62 et les noms sont 38. Les ayes sont 62 et les noms sont 38. Je déclare la motion adoptée. Madame Jones a proposé la deuxième lecture du projet de loi 68 concernant les services policiers. Plaît-il à la Chambre que la motion soit adoptée? J'ai entendu un non. Tous ceux qui sont opposés diront oui. Tous ceux qui sont contre diront non. Selon moi, les oui l'emportent. Motion adoptée. Deuxième lecture du projet de loi. Le projet de loi est-il envoyé en troisième lecture? ministre de la Sécurité. Nous voulons l'envoyer au comité permanent de la justice sociale. Convenu? Convenu. La Chambre a jaune ses travaux jusqu'à 13h. La Chambre a jaune ses travaux jusqu'à 13h. à 15h. Il est realised quand. Please, la Chambre a séparce, de l'hormon, nous vous réaccīавай.